Alors, bonjour à tous, merci beaucoup pour votre participation. On va continuer tranquillement, voilà, pour se remettre un petit peu dans le bain avant de se voir la semaine prochaine ou la semaine d'après, selon les groupes. On va continuer notre chapitre et puis, voilà, on va le poursuivre un petit peu en ligne. On est toujours dans le chapitre 2 d'Histoire, le monde de 45 à nos jours, c'est-à-dire une période qui est assez longue, finalement, puisqu'on voit le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et puis les différentes étapes successives qu'il va y avoir, que les historiens ont déterminées, et puis les différents événements successifs qui se sont passés jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vous rappelle qu'il y a trois grandes parties, parce que les historiens ont distingué trois grandes parties. Une partie où c'est le monde bipolaire, où on est pendant la guerre froide avec deux hyperpuissances, les États-Unis et l'URSS, qui n'ont pas du tout la même vision du monde. Ensuite, il va y avoir la partie où c'est un monde unipolaire, donc dominé par les États-Unis. Puis enfin, on va voir les différents événements qui s'est passés à ce moment-là, puis le contexte. Et après, il y a le monde multipolaire, qui est plutôt le monde d'aujourd'hui, où il y a beaucoup d'acteurs et des nouvelles puissances qui émergent. La guerre froide, on l'a vu à peu près sous plein d'angles. On a vu les différentes crises qu'il y avait eu pendant la guerre froide. Par exemple, le blocus de Berlin, qui est la première crise de la guerre froide, où Staline avait bloqué les accès à Berlin-Ouest, parce que ça le gênait qu'il y ait des Occidentaux, des gens qui suivaient le modèle des États-Unis au milieu d'un territoire qui dominait. Ensuite, il y a eu le mur de Berlin. C'est pareil, les autorités de l'Allemagne de l'Est, qui ne voulaient plus que les gens se sauvent dans les quartiers ouest de Berlin, retrouver le côté libéral et qu'ils voulaient le maintenir dans le communisme. Donc, ils ont fait un mur pour empêcher les habitants de Berlin-Est d'aller à Berlin-Ouest. Donc, en fait, ceux qui étaient en prison, ce n'est pas les gens de Berlin-Ouest. Ceux qui étaient, entre guillemets, en prison, c'est ceux qui étaient autour, ceux qui n'avaient pas un mur autour d'eux, en fait. Donc, c'est un petit peu paradoxal, mais c'était la situation. Et d'ailleurs, peut-être qu'on en reparlera en classe. À un moment, il y a un célèbre discours de Kennedy à Berlin, quand il dit « Ich bin ein Berliner », si vous avez déjà entendu parler, où il dit que, voilà, nous, on n'a jamais été obligés de construire un mur pour empêcher les gens de s'enfuir de notre modèle. Et voilà, donc ça, ça se passe dans le cadre du mur de Berlin. Ensuite, on a vu, il me semble, normalement, la crise des missiles de Cuba. D'accord ? Donc, une révolution soviétique, une révolution plutôt communiste qui a lieu à Cuba, qui est une île juste à côté des États-Unis. Et donc, du coup, qui sont alliés avec l'URSS. L'URSS profite d'avoir un allié à côté des États-Unis pour mettre des missiles. Et donc, les États-Unis bloquent l'île, ils font un blocus autour de l'île, pour plus que les bateaux russes puissent continuer d'approvisionner leur rampe de lancement et leur base de missiles. Et puis, finalement, voilà, ils ont frôlé la guerre nucléaire. Mais au final, les bateaux russes retournent chez eux. Et puis, l'URSS, les États-Unis lèvent le blocus. Et en même temps, les États-Unis avaient aussi des missiles pas loin de l'URSS, en Turquie, et ils ont aussi enlevé leurs missiles. La guerre du Vietnam, alors, je ne sais pas si on en a beaucoup parlé, la guerre du Vietnam. Donc, ça fait partie des conflits, il y en a d'autres. Il y a la guerre en Afghanistan, il y a la guerre de Corée. Il y a plusieurs conflits qui sont liés aux influences d'un côté des États-Unis et de l'autre côté de l'URSS. Donc, il y a plusieurs conflits comme ça, concrètement, qui vont donner des morts, qui vont donner des affrontements, où se cristallise la concurrence entre les États-Unis et l'URSS. Dans la guerre du Vietnam, il y a une partie du Vietnam qui est plutôt sous influence communiste, alors que le Sud, il est plutôt sous influence des États-Unis. Donc, entre les deux, ils se font la guerre. Et là, du coup, les Américains envoient des soldats, des marines, ou des GI, pour lutter contre les Vietnamiens qui sont pour l'URSS. Et ce qui va mettre fin à cette guerre, c'est les images. Il n'y a pas des réseaux sociaux comme aujourd'hui, il n'y a pas Internet, mais par contre, il y a certains photographes, normalement, on l'avait vu en classe. Je ne vais peut-être pas le remettre maintenant, mais il y a beaucoup d'images, vidéos ou photos qui ont un peu sensibilisé, qui ont joué sur les émotions du public américain, et qui ont forcé le gouvernement à retirer les troupes. Ensuite, à la fin de la guerre froide, du coup, entre les deux modèles, le modèle libéral des États-Unis et démocratique, et le modèle communiste et totalitaire de Staline. Enfin, de Staline. Staline est mort déjà depuis 1953, mais de l'URSS. Celui qui s'effondre, celui qui n'arrive pas à tenir le coup, c'est le modèle communiste. Donc, les communistes, économiquement, ils sont effondrés. Du coup, politiquement, ils n'arrivent pas à maintenir leur domination. Et en décembre 1991, l'URSS disparaît. Donc, si vous avez une carte du monde avant 1991, vous voyez l'URSS, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Si vous voyez une carte après, c'est la Russie, plus d'autres pays indépendants qui vont naître. Voilà. Donc, ça, c'était un petit peu tout ce qu'on a dit juste avant. Et puis, on n'avait pas beaucoup parlé de la course à l'espace. Parmi leurs concurrents, ce n'est pas seulement militaire. Ce n'est pas seulement idéologique. Ce n'est pas seulement économique. Il y a aussi scientifique, en particulier avec l'espace. Alors, l'espace, ce n'est pas 100% scientifique. On veut dominer l'espace parce qu'on a des technologies de plus en plus développées. En particulier, rappelez-vous, il y avait un nazi qui s'appelle Werner von den Braun, je crois, qui était un nazi qui avait inventé un nouveau missile qui s'appelle le missile V2. Donc, ce nazi a été récupéré par les États-Unis pour développer l'armement et puis qui va devenir un peu plus civil et qui va l'utiliser pour faire des fusées pour aller dans l'espace. C'est-à-dire qu'il y a une grosse puissance pour pouvoir sortir du champ d'attraction de la Terre. Une fois qu'on est dans l'espace, on est après en apesanteur. Et le but de dominer cet espace, c'est aussi une façon de pouvoir attaquer l'autre pays. Donc, au lieu de l'attaquer par la Terre, on l'attaque grâce à des bases de missiles ou en passant, en ayant des missiles, qu'ils aient capables d'aller dans l'espace pour redescendre et pour attaquer le territoire. Donc, la concurrence de la course à l'espace entre les États-Unis et l'URSS, il y a aussi une motivation militaire, mais également une motivation scientifique. Il y a les deux qui se conjuguent. Et voilà, les soviétiques vont avoir certaines victoires dans cette course à l'espace. C'est eux qui vont envoyer le premier homme, le premier satellite déjà, le fameux Spoutnik, le satellite Spoutnik, et le premier être vivant qu'ils vont envoyer dans l'espace, c'est-à-dire avec des fusées, puis un socle qui permet de respirer, une fusée qui permet de respirer à l'intérieur. Et en 1961, le premier homme, le premier être humain qui va dans l'espace, c'est-à-dire au-delà du champ d'attraction terrestre, c'est le russe Yuri Gagarin. Les Américains n'abandonnent pas la bataille et eux, ils vont réussir. Ils vont créer la NASA déjà et ils vont envoyer plusieurs programmes, le programme Apollo. Et le 21 juillet, c'est Apollo 11, il me semble, qui va réussir à envoyer des hommes carrément sur la Lune. Donc, vous imaginez, on est en 1969, ce n'est pas du tout les mêmes capacités technologiques qu'on a aujourd'hui, que ce soit au niveau informatique, que ce soit au niveau des ordinateurs, que ce soit au niveau de la construction des fusées, et on a réussi à envoyer des êtres humains sur la Lune. Et alors, comment ils sont allés ? Ils ont envoyé une fusée. La fusée s'est mise en orbite autour de la Lune. Et puis, la fusée, il y avait ce qu'on appelle un module lunaire. Et le module lunaire s'est détaché de la fusée. Il est parti atterrir, l'espèce de petit vaisseau qu'on voit des fois dans les vidéos. Il est parti atterrir sur la Lune. Au début, il y a deux hommes qui ont marché sur la Lune, donc Buzz Aldrin et puis Neil Armstrong. Et un troisième qui est resté dans la fusée, qui faisait le tour. Et d'ailleurs, ce gars-là qui est resté dans la fusée, il vient de mourir. J'ai oublié son nom. Vous avez peut-être vu ça aux infos. Donc, celui qui faisait partie de la mission Apollo 11, qui n'a pas marché sur la Lune du coup, mais qui était resté dans la fusée, qui a fait le tour. Il est mort là il y a quelques jours. Et puis Neil Armstrong, qui est le premier à avoir mis le pied sur la Lune. Donc, on se souvient de ce qu'il a dit. Un petit pas pour l'homme, mais un bon déjeun pour l'humanité. Et Buzz Aldrin, qui va être juste après. Donc, depuis, je crois qu'il y a douze humains qui ont marché sur la Lune. Même si ce n'était pas aussi médiatisé que les deux premiers. Donc, victoire américaine, puisqu'ils sont les premiers à pouvoir atterrir sur la Lune. Voilà un petit résumé de la course à l'espace qui s'est passé dans un cadre de guerre froide, dans un cadre de concurrence entre les États-Unis et l'URSS. Du coup, alors, avant de passer, on a parlé de la fin de la guerre froide, mais avant de passer à la partie sur, regardez bien, sur le monde unipolaire mené par les États-Unis, Ah oui, je suis désolé, parce que là, je ne vous ai même pas mis de documents. J'ai juste parlé comme ça. Je n'ai pas mis de documents sur les... Bon, on se rattrapera, on regardera le petit documentaire en classe. Et je n'ai pas mis de documents sur la conquête spatiale. Mais avant de parler du grand trois, un monde unipolaire, c'est-à-dire que suite à la chute de l'URSS, et donc la superpuissance des États-Unis qui reste seule, il y a encore d'autres événements qui sont extrêmement importants, qui vont se passer dans ce cadre du monde bipolaire, et bien c'est tous les mouvements d'indépendance des colonies européennes. Et donc ça, voilà, on a une partie là-dessus, on n'en a pas beaucoup parlé, on n'en a pas parlé encore. Alors, ce n'est pas directement lié à la guerre froide. Donc voilà, c'est aussi pour montrer que pendant cette période où le monde est bipolaire, où il y a deux hyperpuissances qui se partagent les zones d'influence de la planète, il va se passer aussi d'autres choses qui ne sont pas directement liées au monde bipolaire, qui ne sont pas directement liées à la guerre froide, même si la guerre et les grandes puissances vont essayer d'influencer les nouveaux pays indépendants. Et voilà, mais c'est la création de tous les nouveaux pays indépendants, en particulier en Asie et en Afrique, ceux qui sont issus des anciennes colonies des pays européens. Et donc c'est ça, on a tout le grand deux où on parle de ça, parce que ces mouvements de décolonisation, vous avez peut-être entendu parler de la guerre d'Alger, par exemple, ou de la guerre d'Indochine en Asie, vous avez peut-être entendu parler de Gandhi et de l'indépendance de l'Inde. Voilà, tout ça, c'est à ce moment-là que ça se passe. Donc, voilà, on va un petit peu en parler. Vous êtes prêts ? Donc, si c'est bon, grand deux, décolonisation et émergence du tiers-monde dans un monde bipolaire. Et justement, le tiers-monde, donc on a surnommé ces nouveaux pays, l'ensemble de ces nouveaux pays, le tiers-monde à ce moment-là, c'est un peu la volonté de montrer qu'eux, ils n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre des camps. D'accord ? Donc, ça s'oppose un petit peu à ce qu'on a dit depuis le début, depuis le début du chapitre. Mais, voilà, le tiers-monde, c'est une façon de montrer, il y a le bloc de l'Est, il y a le bloc de l'Est, et puis il y a nous, il y a les autres. Nous, on fait partie du tiers-monde. Ils vont s'organiser, ils vont s'appeler même les pays non-alignés, parce qu'ils refusent, ils veulent leur indépendance, ils veulent profiter de leur indépendance, ils ne veulent pas qu'une grande puissance les influence trop, même si, en réalité, ils vont adopter l'un ou l'autre modèle. Alors, pour parler de la décolonisation, ce que je vous propose déjà, c'est de faire un tout petit rappel, mais quelques minutes, sur la colonisation, déjà. Avant de parler de la décolonisation, avant de parler de ces pays qui vont, de ces colonies qui demandent leur indépendance, je voudrais juste faire un petit rappel sur la colonisation. Il se trouve qu'en Europe, au XVIIIe siècle, il y a eu ce qu'on appelle la révolution industrielle. La révolution industrielle a permis à l'Europe, qui était déjà en train de prendre de l'avance sur le reste de la planète, à l'Europe, de gagner en puissance et de prendre de l'avance sur le reste du monde, au niveau technologique, au niveau économie, technique, scientifique, économique, politique, également. Et à un moment, l'Europe, à ce moment-là, vers la fin du XIXe siècle, va décider, ils ont les pouvoirs, ils ont les moyens, ils vont décider d'aller envahir le reste du monde. et ça va se traduire par la colonisation. Donc, les deux plus grands, plusieurs pays européens vont s'y mettre. par exemple, les deux pays qui vont mettre en place le plus grand empire colonial, c'est la France et le Royaume-Uni. ce qui explique pourquoi une grande partie de l'Afrique, par exemple, est anglophone et une autre grande partie de la France est francophone. Il y a d'autres pays, il y a le Portugal aussi, qui va avoir des colonies et voilà. Donc, ils vont aller dominer, s'imposer politiquement sur les territoires et leur population en Afrique ou en Asie. Donc, pendant à peu près, même pas un siècle, ça n'a pas duré très, très, très longtemps, ça a duré plutôt un demi-siècle qu'un siècle, ou un peu plus d'un demi-siècle quand même, les pays européens, en particulier la France et l'Europe et l'Europe, ils sont donc à la tête d'empires coloniaux. On n'a pas du tout le même découpage des pays de la planète qu'aujourd'hui. On a, par exemple, la France et le Royaume-Uni qui ont une grande... qui sont à la tête de grands empires coloniaux. Je vais juste vous montrer empire coloniaux. Voilà, si je vous montre... cette carte. Voilà. Et ce qui est un peu marrant, c'est de se dire que les États-Unis et l'URSS, eux, ne sont pas du tout des empires coloniaux, alors que c'est les deux plus grandes puissances après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, là, c'est avant la Seconde Guerre mondiale, donc en fait, avant. Ça date de juste la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais pendant tout le demi-siècle, la première moitié du XXe siècle, mais surtout la fin du XIXe, voilà à quoi ressemblait la France, on va dire. La France, c'était un territoire en métropole et toutes ses colonies, vous voyez, tout le bleu en Afrique, mais également au Moyen-Orient, ici. Là, il y a le Liban, par exemple, c'est pour ça qu'on parle aussi français au Liban, Madagascar, qui en fait partie. Ici, on en a aussi un petit peu en Amérique du Sud. L'Indochine, c'est ça, quand on dit l'Indochine, c'est ce territoire-là qui va devenir le Vietnam, le Cambodge, aujourd'hui. D'accord ? Le Royaume-Uni, qui est en rouge, en rouge clair, voilà, il est à la tête de cet empire colonial. D'accord ? Et donc, voilà, les Européens s'imposent, vous voyez l'Espagne aussi qui a quelques territoires, et le Portugal aussi, c'est pour ça qu'en Angola, par exemple, on parle le portugais, les pays européens, donc, s'imposent et ils exploitent tous ces territoires et avec leur population. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les rapports de force vont énormément changer parce que l'Europe va énormément s'affaiblir. En même temps, les populations des colonies, c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre-là, les populations des colonies vont revendiquer, eux, ils ont participé à la guerre. On a amené des soldats des colonies pour faire la guerre contre l'Allemagne. Par exemple, la France et le Royaume-Uni, ils ont utilisé. Alors, on a dix minutes encore, donc c'est bien. Tout ça, ça marque les esprits et puis, dans ces colonies, vont naître des mouvements d'indépendance, des mouvements nationalistes et des mouvements indépendantistes. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite, du coup, dans notre chapitre. au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, voilà, c'est le début, c'est les populations, certains, dans les colonies, il y a des mouvements qui veulent l'indépendance, qui veulent dire, mais nous, on n'a rien à voir avec ceux qui nous colonisent, on veut prendre en main notre territoire, notre population. Et en plus, c'est confirmé et c'est confirmé par un article des Nations Unies, d'accord, en 1945, est créée l'Organisation des Nations Unies et dans la Charte des Nations Unies, dans l'article 1, on défend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc ça, c'est dans la Charte des Nations Unies. Les peuples ont le droit de se gérer politiquement et de s'organiser politiquement tout seul, sans être dominé par un autre. Du coup, tous les peuples qui sont dans les colonies, ils utilisent cet article de la Charte des Nations Unies pour dire, mais nous, on est un peuple, on est différent du peuple des colons et on veut également choisir notre destin et ne plus dépendre, ne plus être soumis à ces puissances qui sont, du coup, pour nous, des puissances, on va dire, étrangères. C'est comme ça que les mouvements nationalistes, les mouvements indépendantistes justifient leur mouvement d'indépendance. Du coup, effectivement, va se lancer un grand processus de décolonisation qui va se faire, dans certains cas, de façon pacifique. En Inde, il va y avoir des lourdes répressions sur les mouvements indépendants, les mouvements indépendantistes, mais finalement, ils vont à obtenir l'indépendance, par exemple, une ancienne colonie britannique. En France, pour l'Empire colonial français, il va y avoir des pays africains qui vont avoir leur indépendance aussi, de façon pacifique. Le gouvernement français va accorder l'indépendance de certains pays, mais il y en a d'autres, ça va être des guerres sanglantes, par exemple, la guerre d'Indochine et également la guerre d'Algérie où le gouvernement français, l'État français va refuser, il va y avoir beaucoup d'enjeux et vont refuser pendant longtemps d'accorder l'indépendance à ces colonies-là. Pour parler de ce grand trois, on va voir comment les colonies européennes s'émancipent, comment ça se passe de façon soit de guerre, soit pacifique. Et également, on va voir comment les pays, les nouveaux pays indépendants, comment ils font, quel modèle ils choisissent pour pouvoir s'autogérer. On va voir également comment toutes ces nouveaux pays indépendants, comment ils vont essayer de s'associer entre eux pour créer une troisième voie. On a dit le tiers-monde et par exemple avec le mouvement des non-alignés. Il y a plusieurs échecs aussi parmi leurs tentations. Par exemple, le panarabisme, c'est le fait de faire, au lieu de faire plusieurs pays arabes, de faire un grand pays arabophone. Et ce tiers-monde, qui cherchent à être indépendants par rapport aux grandes puissances, on voit qu'ils vont connaître des problèmes structurels, des problèmes économiques, des problèmes de gestion, des problèmes de développement, des conflits politiques aussi, qui ont un petit peu perduré jusqu'à aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu parler qu'Idriss Déby, le président du Tchad, depuis 30 ans, s'est fait tuer suite à un accrochage avec une rébellion. Voilà, c'est un petit peu évocateur de la situation de beaucoup de pays, pas tous, mais beaucoup de pays qui sont issus de la décolonisation, qui ont du mal à trouver pour certains une voie économique, une voie politique qui puisse assurer un certain développement et une certaine stabilité. Voilà, donc c'est un peu la naissance de ces pays qu'on va étudier à ce moment-là. D'accord ? Donc, on continue. Je vais essayer de vous mettre plutôt des petits documents là, c'est bon, j'ai assez parlé, mais pour vous êtes en visio et en plus, vous êtes obligés de m'écouter parler. Hop. On va regarder les documents du manuel. Hop. Il nous reste 5 minutes, si vous voulez encore m'accorder 5 minutes. Pour, voilà, on va survoler certains documents et après, quand on se verra en classe, on refera le résumé. Hop. Alors, juste, il faut que je vous montre. Voilà. là. Voilà. Merci. Vous avez ici la biographie d'un des hommes politiques indiens qui s'appelle Nehru, qui est à côté de Gandhi, un des acteurs de la civilisation de l'Inde. Vous avez ici Nasser, aussi un des grands leaders du Tiers-Monde, qui était le président égyptien et qui va avoir un rôle important dans ces mouvements des pays indépendants. Pas lui qui a fait la guerre des indépendances, mais il va avoir une influence après sur l'organisation des pays indépendants entre eux. Un petit tableau, je vous ai dit qu'il y a certains endroits où l'indépendance va se faire sous forme de guerre. Ici, vous avez la guerre d'Indochine. On voit la Chine, Vietnam du Nord et Vietnam du Sud. Ça, ce n'est pas la guerre d'Indochine, c'est la guerre d'Indochine. La guerre d'Indochine s'est faite avant la guerre du Vietnam. C'est quand l'Indochine va devenir indépendante et se transforme en plusieurs pays. Et ensuite, certains pays vont vouloir être du côté des communistes et d'autres du côté des États-Unis. Et du coup, ils vont rentrer en conflit. Il n'y a pas de document vraiment sur l'indépendance même. Dans le manuel, il n'y a pas énormément de documents à éplucher. Du coup, il reste deux minutes, moins d'une minute. Je vais vous libérer plutôt. La vidéo sera en replay. Donc, la vidéo sur la fin de la guerre froide avec la partie sur la conquête spatiale. Et puis, le tout début des mouvements indépendants. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup de votre participation. N'oubliez pas que le cours, il est en ligne. Si vous voulez aller le feuilleter, vous avez tout dedans déjà. Et puis, voilà, merci. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Et bon courage pour les devoirs. Et puis, à très bientôt. À la semaine prochaine. Merci à vous aussi, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir la semaine prochaine. Et l'avis de le replay sera disponible sur la chaîne YouTube aussi. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir.